Bonjour tout le monde et bienvenue sur netproque.fr Maintenant on va voir la sixième partie de l'exercice 3 sur l'électrostatique dans le 8 Donc que dit la sixième question ? Déduire du résultat de la question 5 le champ créé par un disque de centre O et de rayon R chargé avec une densité surface X sigma en un point B de ce masque Donc maintenant j'ai un disque Donc voici le résultat de la question 5 J'ai le champ créé par une coin élémentaire, c'est ça Donc je vais déduire de ce résultat le champ créé maintenant par un disque de centre O et de rayon R Donc j'avais une couronne élémentaire chargée sigma aussi Donc elle crée ce champ Donc maintenant ce qui m'intéresse c'est le champ créé par un disque Donc je vais déduire de ce résultat le champ créé par ce disque Donc comme vous voyez ici j'ai le rayon R Ici j'ai le rayon R Donc le rayon R du disque, le rayon R de la sphère Donc de la couronne Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour déduire de ce résultat le champ créé par ce disque ? Et bien il suffit d'intégrer sur R de 0 jusqu'à grand R Ok ? De 0 jusqu'à grand R pour obtenir ce champ Ok ? Donc j'espère que ça c'est bien clair Donc pour avoir pour avoir le champ créé par un disque par un disque de centre O et de rayon R Il faut, il faut donc, on intègre On intègre sur R de 0, on intègre sur R de, sur, donc, sur petit R de 0 à grand R Ok ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que E, P, ça, le champ créé par un disque Est égale, intégrale de 0 jusqu'à grand R de D, E, P, le champ créé par la couronne élémentaire Qui est égale, puisque sigma de epsilon 0, c'est une constante, j'ai le droit de la faire sortir de mon intégrale Donc, sigma Z sur 2 epsilon 0, donc EZ, intégrale 0 jusqu'à grand R R, R, DR sur R au carré plus Z au carré à la puissance 3,5 Ok ? Donc maintenant, il suffit de déterminer ce I Et bien ce I, c'est très simple Donc dans une partie de cet exercice, j'ai vu une intégrale semblable à celle-ci Donc, I est égale, moins 1 sur racine R au carré plus Z au carré Ça, ça va devenir usuel, si vous voyez quelque chose du genre R, DR sur R au carré plus Z au carré à la puissance 3,5 Et bien la primitive de ça, c'est moins 1 sur racine R au carré plus Z au carré Donc, de 0 jusqu'à grand R, ok ? Donc ça, ça va devenir un réflexe Donc, I est égale, donc c'est moins 1 sur racine R au carré plus Z au carré Puisque donc ça, c'est petit R au carré, j'ai remplacé par R au carré, grand R au carré, grand R, ça va donner grand R au carré Donc, moins avec le moins, ça va devenir plus 1 sur racine Z au carré, ok ? Donc, j'espère que ça, c'est bien clair Donc, j'ai trouvé mon I, mon I c'est ça Donc, EP maintenant est égale, il suffit de remplacer l'intégrale par ce que j'ai trouvé, par ce I, ok ? Est égale sigma sur 2 epsilon 0, ok ? Ez, donc je vais introduire le Z qui est ici Donc, ça va me donner Z sur, donc, racine Z au carré, c'est une valeur absolue Z Z sur valeur absolue Z, moins Z sur racine R au carré plus Z au carré Donc, maintenant, j'ai cette valeur absolue Donc, qu'est-ce que ça veut dire, d'après les propriétés d'une valeur absolue ? Donc, si Z est supérieure à 0, ça veut dire que valeur absolue Z est égale à Z Donc, si Z est supérieure à 0, pardon, si Z est supérieure à 0, valeur absolue Z est égale à Z Donc, ça veut dire que le champ EP est égale à sigma sur 2 epsilon 0, ok ? 1 moins Z sur racine R au carré plus Z au carré, suivant EZ Et si Z est supérieure à 0, valeur absolue Z est égale à z Et ça veut dire que mon champ EP est égale à sigma, donc, je vais faire sortir le moins, puisque c'est moins Z Donc, moins sigma sur 2 epsilon 0 Z sur, donc, 1 plus Z sur racine R au carré, donc, grand R au carré plus Z au carré Donc, j'espère que ça c'est clair, suivant EZ Donc, quand vous voyez ça, donc, si je représente mon disque, donc, j'ai ce disque-là Puisque j'ai de la symétrie, en fait, il crée sur l'axe, donc, si Z, donc, ça, cette longueur de la V à la CZ qui est supérieure à 0 Et ça, c'est Z qui est inférieure à 0 Et c'est la même chose ici Vous voyez bien que, ici, que le champ est dirigé comme ça Donc, suivant, donc, suivant EZ Et ici, suivant EZ, donc, ça EP Donc, c'est la même chose Ça, c'est supérieur à 0, regardez, EP Ok ? Et pour Z inférieur à 0, regardez, EP Donc, c'est la même chose Donc, j'espère que ça, c'est bien clair Donc, je vous conseille de refaire l'exercice Et si vous trouvez un problème, revoir la correction et le refaire une autre fois Donc, merci pour votre attention A une prochaine vidéo sur netpreuve.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !